et bien bonjour à tous, encore une petite vidéo d'MCOB, cette fois ci on va faire un petit unboxing il y a CITSTUDIO qui m'avait demandé un petit moment si un de leurs produits m'intéressait donc ils m'ont proposé de l'envoyer avec quelques pièces de démonstration également d'autres composants et puis j'ai rajouté quelques petites choses qui moi sur le plan personnel m'intéressait plus donc on va regarder ça ensemble tout de suite alors CITSTUDIO est surtout connu pour ses composants Groove et c'est aussi autour de Groove qu'on va travailler aujourd'hui donc voyons voir ce qu'on a là dedans et bien on va pouvoir commencer par des simples câbles Groove, des câbles adaptateurs parce que comme vous le savez chez MCOB on travaille pas mal de micro pitons et d'autres choses sur d'autres microcontrôleurs donc pas des connecteurs Groove Verpin c'est toujours très intéressant et ceci c'est du 4 brush donc plutôt de l'I2C alors qu'est ce qu'on a là dedans ? ah oui ! ah oui forcément alors vu que Groove c'est un peu propriétaire bien je me suis aussi pris quelques connecteurs prêts à l'emploi pour créer des cartes comme vous pouvez le voir voilà donc ça c'est chouette aussi ah oui facilitator oui ça c'est du matériel Groove aussi donc hop ça c'est un capteur de battement de coeur et c'est un appareil que l'on peut clipser sur l'oreille donc il a une pince clip qu'on peut mettre à l'oreille de ce côté-ci avec un capteur photosensible dedans on peut voir donc il doit y avoir la LED de l'autre côté donc très intéressant ça il y a alors une petite interface d'amplification de l'autre côté avec un simple connecteur 3 brush et une sortie Groove donc ça ce sera vraiment très intéressant à tester donc on aura l'occasion de le retrouver avec mes petites cartes micro pitons favorites voilà ça aussi c'était il y a pas mal de profs en physique qui aiment faire des études on va mettre un peu la boîte de côté qui aiment bien faire des études sur la pression atmosphérique et la pression et moi ce que j'avais trouvé de très chouette chez Groove c'était un capteur de pression si je me fie à la documentaire qui est ici et qui est un MPX 5700 donc j'ai déjà eu l'occasion de tester un capteur différentiel et de porter un pilote sous micro pitons donc celui-ci sera aussi relativement intéressant d'ailleurs je me demande si c'est pas un capteur avec une interface I2C VRF 5V donc à mon avis c'est une sortie analogique là sans chercher plus loin mais bon on verra ça on verra ça également plus tard donc ça ce serait très indiqué pour les labos de physique voilà alors quoi d'autre ? ah oui le WIO Terminal et bien en fait ça à la base c'est la raison pour laquelle Site Studio m'avait contacté puisque je fais quand même pas mal de documentation autour de Micro Pitons qui a le livre Micro Pitons Peeboard et figurez-vous que ce terminal qui est quand même très compact vraiment très compact voilà est équipé d'un écran d'une connectique micro usb de connecteur Groove d'un lecteur de carte SD et c'est propulsé par un AT Sam D 51 si je ne me trompe pas sur les specs donc voilà un AT Sam D 51 fonctionne à 200 MHz une RAM SPI et alors oui ils ont une connectique Bluetooth Bluetooth et Ethernet donc en fait on a un petit moniteur que l'on peut connecter directement sur le réseau et on a aussi un port d'extension ce qui est toujours très intéressant alors l'intérêt de ce petit terminal pour moi c'est que visiblement il utilise un firmware circuit piton ou micro piton donc chose que je déterminerais un peu plus tard donc je vois qu'il y a également un accéléromètre un microphone il y a moyen de faire plein de choses intéressantes et ils ont un GPIO compatible Raspberry Pi parce que c'est vraiment excellent comme on a aussi des produits comme des HAT on pourrait éventuellement les brancher directement dessus et on a même une carte une carte d'adaptation pour l'API B Stick donc avec ça il y a peut-être moyen de faire des choses très intéressantes bon c'est pas que je n'aime pas circuit piton mais personnellement je préfère micro piton et rester auprès des API d'origine mais bon ça promet d'être intéressant on voit qu'on a un petit joystick ici enfin vraiment ce sera un produit à explorer plus avant je vois qu'il y a même des vis de fixation on pourrait vraiment est-ce qu'il est suffisamment chargé ? ah ça c'est pas de chance bon ben on va d'abord commencer par une petite phase de recharge et on peut même voir à travers une petite LED RGB enfin c'est vraiment du beau matériel il faudrait même à l'occasion une fois aller le démonter pour voir ce qu'il y a dedans donc ça ce sera pour plus tard ça fera l'objet d'une prochaine vidéo voilà on va ranger ça et forcément le reste va tourner autour de Groove alors qu'est-ce qu'on a encore de bon ? oui ça c'est un petit bouton Groove et dans l'électronique on se dirait quel est l'intérêt d'un petit bouton joystick ? ben moi l'intérêt comme toujours voilà je vais le montrer de plus près en fait c'est que vous voyez là il y a un petit microcontrôleur et en fait c'est un élément qui fonctionne sur une interface I2C si tombe ça pourrait même être un MCP2308 donc l'intérêt c'est que du coup on peut en avoir plusieurs sur une même interface et puis il n'y a pas plusieurs fils à mettre on partage les signaux SDA, SLC et puis une alimentation et on peut exploiter la carte très facilement ça c'est toujours des interfaces que j'adore moi tout ce qui tourne autour d'I2C je trouve ça vraiment très intéressant alors là c'est une interface un peu plus originale ah non, celui-là je m'en souviens bien c'est toujours une interface qui fonctionne en I2C et alors l'intérêt en fait c'est de se retrouver sur une molette de souris si je me souvenais bien donc a priori on peut le tourner un petit peu c'est un encodeur de souris donc s'il tombe l'encodeur il est au milieu est-ce que j'ai un tournevis ? donc bon malheureusement je pourrais pas le montrer ici donc je vois qu'il y a un axe central et a priori en utilisant un petit axe dedans on devrait pouvoir détecter un axe qui tourne et le nombre de tics dans un sens ou dans l'autre donc à explorer un peu plus avant suivante et messieurs le Quick Hub alors vous le savez Groove, la connectique Groove on la connaît bien mais il y a aussi la connectique dite Quick celle qui est promue par Sparkfun donc je me suis dit que cette petite carte d'interface pourrait être très intéressante parce qu'elle avait aussi une partie breakout donc à peu de frais on pourrait avoir simplement une carte qu'on pourrait quand même très facilement adapter pour faire du Groove avec et aussi travailler avec du Sparkfun et il me semble que Adafri a des connecteurs Stema qui sont compatibles avec Quick donc ce sera l'occasion de regarder également ce type d'interface et on voit là qu'on a un petit connecteur Quick donc qui se branche là j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir du matériel de Sparkfun à tester pour écrire des pilotes Micro Python mais bon ce sera toujours l'occasion de s'y pencher à un moment ou l'autre alors next qu'est-ce que nous avons encore ? il nous reste encore deux jouets alors ah oui un Mini Driver I2C pour moteur aussi très intéressant parce que du coup comme on a un Mini Pilot I2C il suffit de le brancher en I2C il n'y avait qu'un pilote on peut commander deux moteurs à distance donc l'intérêt de l'I2C voilà on a la possibilité sans doute de changer les adresses ici derrière donc je vois adresse pin 1 channel 1 et channel 2 donc à mon avis il y a moyen de pouvoir en mettre plusieurs très facilement on l'intéresse à de pouvoir connecter directement un moteur dessus donc bon ce sera à tester aussi donc à mon avis celui-là se commande en 5 volts bon l'intérêt c'est que même s'il est commandé en 5 volts on doit pouvoir utiliser des signaux 3.3 volts on sait par exemple que les cartes micro piton pi board et donc la PIB stick sont en tolérant 5 volts et la toute dernière carte c'est la groove pi alors celle-là elle m'intéresse plus particulièrement à cause d'un projet qu'on a récemment libéré chez Mcebic on pourra la sortir de son emballage voilà dans le monde scolaire je dirais qu'il y a énormément de professeurs qui adorent la connectique groove donc il existe une carte un adaptateur raspberry pi vers groove donc ce que je trouve tout à fait intéressant pour les raspberry pi mais il y a pas longtemps chez Mcebic on a on va développer la PIB stick et une carte d'interface qui est la ad face donc ça permet d'avoir un GPIO Raspberry Pi sur une PIB stick on programme en micro piton et le but à terme c'est simplement de pouvoir connecter cette carte-ci et dès que j'aurai assez d'informations sur le protocole de communication on va mettre un un pilote micro piton et on va pouvoir faire du groove très facilement avec les cartes Raspberry Pi et ça c'est vraiment génial quoi donc après lécher le moteur la PIB face digitale et quelques autres le AdSense pouvoir commander du groove ça va vraiment être excellent donc voilà on va avoir plein de projets intéressants chez Mcebic autour des produits groove à tout bientôt